Ça fait 3 ans que je suis dans le YouTube jeu et il n'y a pas une seule personne qui m'a demandé pourquoi à la fin de mes vidéos je dis paie, rire, amour. Pas une seule personne que j'ai rencontrée en vrai ou sinon en commentaire. Jusqu'à, il y a quelques mois, il y a Méline et Léna de Family Flow qui m'ont demandé. La vidéo est juste là parce que j'en ai fait plusieurs avec eux. Justement aujourd'hui je réponds pourquoi je dis paie, rire, amour à la fin de mes vidéos. En fait, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai réfléchi à plein de choses. Qu'est-ce que je devais dire au début de mes vidéos ? Qu'est-ce que je devais dire à la fin de mes vidéos ? Je voulais trouver une signature en fait. Du coup j'étais à fond dedans parce que voilà je visais les 100 000 abonnés, j'étais dans un délire et je m'étais imaginé des choses. Bref, quand je regarde au début de mes vidéos, mes anciennes vidéos, je disais plein de trucs. Bonjour, j'ai dit ça va, Eddy, j'ai dit ouais, j'ai dit wesh, je crois, bref. J'ai dit plein de choses. Mais aujourd'hui, je démarre bien avec mes vidéos, je m'en bats les couilles. A la fin de mes vidéos par contre, je dis toujours ça. Paie, rire, amour. Avant, je faisais comme ça. Paie, rire, amour. Mais j'ai arrêté de le faire. Pourquoi j'ai arrêté de le faire ? Tout simplement parce que les gens ne retenaient que le et pas le message que je disais dans mes vidéos. C'est pour ça que, bon voilà, j'ai voulu arrêter de le faire et c'est un truc que je faisais avec mon pote. Et on va dire que c'était un clin d'œil avec lui. Et vu que j'ai arrêté de le faire en vrai avec lui, bah voilà, j'ai arrêté de le faire en vidéo aussi. Même si de temps en temps, on le fait pour se taper des vards. Maintenant, je dis juste paie, rire, amour, tranquillement. Bref, pourquoi je dis ça maintenant ? En fait, pour moi, ce sont les ingrédients du bonheur. Parce que si tu regardes mes 4 premières vidéos, je tournais beaucoup autour du thème du bonheur. Parce que c'était ça en fait qui m'animait. C'était ça qui m'inspirait le plus et j'étais en plein dedans en fait. Cette course derrière le bonheur. Et pour moi, ces 3 mots, paie, rire, amour, c'est vraiment ça qui constitue la base du bonheur. La paix dans le sens où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'embrouille. Tu es vraiment là dans le moment présent, tu vis dans le calme et tu profites de l'instant. Ça, c'est être en paix. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui n'arrivent pas à vivre en paix, qui n'ont pas cette paix intérieure. Tout simplement parce qu'ils sont dans les soucis, ils pensent à plein d'embrouilles. Sinon, ils ont des questions existentielles auxquelles ils ne peuvent pas répondre et ils se tourmentent à l'intérieur d'eux pour trouver des réponses. Mais bref, il y en a beaucoup qui ne ressentent pas cette paix. Rire, parce que tout simplement dans la vie, il faut se taper des barres, il faut rigoler. Et en fait, quand tu regardes les 3 mots que j'ai choisis, paix, rire, amour, quand tu es en paix, tu peux profiter de l'instant présent. Du coup, tu peux te taper des barres. Quand tu rigoles, sur le moment, tu es en paix, tu ne penses pas à des soucis dans ta vie ou peu importe ce que c'est, puisque tu te tapes des barres. Tout ça, c'est de l'amour. Et c'est pour ça que pour moi, ces 3 composent le bonheur, tout simplement. En fait, quand tu regardes dans la vie, on se casse trop les couilles. Et moi, le premier, le truc, c'est que je veux arriver à ce stade où je me sens en paix, je rigole, je prends du beau temps, je passe du bon temps avec les gens. Et tout ça, c'est de l'amour, tout simplement. C'est pour ça que ces 3 mots définissent le chemin que je veux suivre, tout simplement. Et j'aimerais bien me le faire tatouer un jour. Pair, rire, amour. Il faudrait que je trouve une écriture, comment, où, comment le faire. Et le prix aussi, parce que c'est un petit billet. Pour l'instant, je n'ai pas de thune pour ça, ce n'est pas une priorité. Mais un jour, pourquoi pas me le faire tatouer ? Après, je trouverai l'emplacement, tu connais. Et quand je pense à ces 3 mots, je me dis que les 3 sont indissociables. Et ça, c'est plutôt philosophique quand tu y penses. Parce qu'en fait, même quand tu passes une vie sans rire, je me dis que c'est triste. Et c'est en ça aussi que c'est difficile, parce que quand tu regardes la vie, il y a plein de choses qui te poussent justement à ne pas être en paix, à ne pas rire et à ne pas ressentir de l'amour. Parce qu'en fait, quand tu apprends des choses dans ce monde, les coulisses, bon, après, on va partir dans des bails de complotisme, mais en tout cas, pour moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand je me renseigne sur ce monde et que je lis des choses et que j'en apprends plus, franchement, j'ai la haine. Franchement, je suis dégoûté et voilà, je déprime. Et je suis loin de vivre selon ces trois mots. Mais j'aspire en tout cas à y revenir le plus vite possible et le plus durablement. Du coup, voilà, c'est très simple pourquoi j'ai choisi ces trois mots. Pair, rire, amour. Voilà, tu connais la signification maintenant. J'ai fait cette vidéo pour anticiper le fait qu'on me le demande une prochaine fois quand je vais rencontrer des gens parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, si je la poste avant ou après avoir annoncé que je vais faire un tour de France en stop. Donc voilà, on va voir ça. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui me utipent. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. À la prochaine. Pair, rire, amour. Voilà ce que je faisais à l'époque. Pour les vrais, ceux qui connaissent seulement. Vas-y, à la prochaine. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Il y a des gens qui m'ont dit que quand ils regardaient mes vidéos, ils rigolaient. J'ai envie de te dire, tant mieux en fait. Parce que si jamais en regardant mes vidéos, tu as passé un bon temps, t'as rigolé, je t'ai fait réfléchir ou peu importe, je t'ai amené quelque chose, tant mieux. Ça veut dire que je n'ai pas fait cette vidéo pour rien et que tu m'as donné raison en ayant regardé ma vidéo, tout simplement. Et moi, je suis content parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo juste pour faire une vidéo en fait. Peu importe la réaction, peu importe l'émotion que j'amène, tant qu'il y a quelque chose à prendre dans mes vidéos, je serai content en fait du résultat. Et comme je l'ai dit, de toute façon, les vidéos, je les fais d'abord pour moi et ensuite pour les gens. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai une responsabilité dans le sens où je prends des minutes de ta vie. Donc, je n'ai pas envie de prendre des minutes de ta vie sans t'apporter quoi que ce soit. Donc, si tu me dis que tu rigoles en regardant mes vidéos, tant mieux. Une chose aussi, c'est que quand je dis, j'ai oublié de dire, je ne fais pas ça exprès en fait parce qu'il faut savoir que avant, j'écrivais mes vidéos de A à Z. Tout était prévu, tout était carré. Et depuis mon voyage en Asie en 2017, j'ai changé mon fonctionnement dans le sens où, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'écris des grosses lignes et je pars en improvisation. Et vu que j'improvise, forcément, j'oublie de dire des trucs. Et aujourd'hui, je suis obligé de faire de cette manière parce que je trouve que j'ai trouvé mon style de vidéo en fait. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire des vidéos carrées où je n'oublie pas de dire des choses, où j'ai vraiment tout dit. Mais le truc, c'est que je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois que quand je fais le montage, j'oublie de dire un truc, j'ai envie de rajouter des trucs. Et bon, je me limite parce que sinon, si je le fais à chaque fois, la vidéo va durer une heure et je ne pense pas que ce soit digeste à la fin. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, ah ouais, j'ai oublié de dire, c'est devenu une signature malgré moi. Et aussi, quand je fais une vidéo, j'ai envie de te montrer la vraie partie de moi en fait. Je reste moi-même dans mes vidéos. Tu le vois, je pense que voilà, je suis un mec tranquille, je ne me prends pas la tête. Enfin, je ne me prends pas la tête dans certaines vidéos, mais dans des vidéos, c'est vrai que je montre ma tristesse. Mais tout simplement parce que je montre mon vrai visage. J'essaie d'enlever le masque que je porte comme tout le monde en fait. Et à la fin, comme je l'ai dit, tout ça, c'est que de l'amour. Donc voilà, je vais te mettre une vidéo juste là, le titre c'est Tu vas mourir. C'est une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années dans le format podcast et tout ça. Et malgré ce thème sur la mort, j'ai pu placer des petites blagues. Et je ne te cache pas que rien que pour ça, je suis content du résultat. Donc voilà, la vidéo est juste là. A la prochaine.